... Ces terres sont imbibées du sang des victimes des nazis, du sang d'hommes et de femmes morts de faim brisés par les travaux forcés ayant succombé aux expérimentations médicales ou empoisonnées dans les chambres à gaz. Des gens morts dans les ghettos, les camps de concentration et les camps de la mort en Europe de l'Est. Parmi eux, des membres de ma famille. Quelle fut leur faute ? D'être nés juifs ? Quel fut leur destin ? Ils reposent dans les fosses communes de Biélorussie. Pour économiser les balles, les nazis jetaient les femmes et les enfants vivants dans les fosses où ils mouraient d'étouffements, près des cadavres de leurs pères et de leurs frères. Or, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, les symboles nazis sont de retour. Croix gammées, défient les nazis et atrocités ressurgissent comme si le nazisme n'avait pas été totalement éradiqué. Il se trouvera des gens qui feront renaître le nazisme. Il y en a déjà. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Europe, c'est horrible. Je suis venu en Biélorussie rencontrer les derniers survivants de l'Holocauste. Sur les 900 000 juifs qui vivaient ici en 1939, 9 sur 10 allaient trouver la mort, à peine deux ans plus tard, dans les fossés et les fosses communes d'Europe de l'Est. Nous avons interrogé des survivants de l'Holocauste. Qu'est-ce que le nazisme authentique ? Peut-on dire qu'il relève la tête aujourd'hui ? Tuer les vivants ne suffisait pas aux nazis. Ils profanaient les cimetières juifs, uniques liées avec un monde depuis longtemps disparu. J'aimerais retrouver la tombe de mes ancêtres, car ce n'est qu'en comprenant ce qui leur est arrivé, qu'en levant le voile sur le mystère qui recouvre mon histoire, notre histoire, que nous pourrons faire en sorte que ce passé ne se répète jamais. Je ne sais pas grand-chose des racines de ma famille, parce que ma grand-mère, que nous appelions Oma, disait toujours qu'il n'y avait rien eu de bon dans son enfance d'après-guerre. Elle ne racontait donc jamais rien, et je ne posais jamais de questions. Mon père m'a raconté, c'était en 1921, juste après la Première Guerre mondiale, l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'Europe, Brest avait été pratiquement détruite. Les parents de ma grand-mère avaient été tués, et avec sa sœur et son frère, elles survivaient en se nourrissant de restes et de miettes dans les rues de cette ville, située à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ils étaient près de 500 000 orphelins, errants comme eux, grelottants de froid dans les rues des villes de Pologne, d'Ukraine et de Biélorussie. C'est dans cet enfer qu'est arrivé un juif ukrainien, Isaac Hochberg. Préssentant les malheurs à venir, il passait de village en village, ramassant sur sa route les orphelins oubliés de tous pour les sauver. Sans lui, ma grand-mère n'aurait certainement pas survécu. Sans lui, je ne serais sans doute pas là. Sans lui, nous n'aurions rien à raconter. Je me dirige vers Brest dans l'espoir d'en apprendre plus sur ce qui est arrivé à ma famille. Ma grand-mère est morte, laissant tant de questions sans réponse. Sur la synagogue où elle passait ses nuits et où Hochberg l'a trouvée, elle, ses soeurs et son frère. Imaginez une ville en ruines. Vous arrivez ici avec votre famille, vos enfants, votre femme, vos grands-parents. Vous n'avez pas de toit. Vous ne savez pas où aller. Les gens occupaient les bâtiments qu'ils trouvaient, comme ils pouvaient. C'était une période de pauvreté catastrophique pour Brest. N'importe quel objet avait de la valeur. Les gens n'avaient rien à se mettre. Ils n'avaient rien à manger. Ma grand-mère racontait qu'elle dormait à la synagogue, qu'il venait à la synagogue la nuit et dormait à l'étage. La synagogue était située ici. Nous nous tenons juste en face à l'emplacement du cinéma bélarus. On a des rapports du JDC, datant de 1920, qui décrivent des faits absolument époustouflants. Il est dit que des gens allaient aux toilettes à la synagogue. Quand les représentants du JDC leur ont demandé pourquoi, ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas aller dehors, parce qu'il faisait froid et qu'ils n'avaient rien à se mettre. Une famille entière. Il est écrit ici que dans cette petite pièce d'une vingtaine de mètres carrés, vivaient 45 personnes, dont 11 sont mortes du typhus et d'autres maladies contagieuses. Difficile d'imaginer que ma grand-mère a aussi vécu dans ces conditions. Elle ressemble à un enfant des rues. Mais c'était un enfant des rues. En 2009, mon père et moi sommes venus pour la première fois visiter sa patrie. Mon père est le seul lien qui me relie à ma grand-mère et à notre histoire familiale. On m'avait prédit que je reviendrai dans ce pays, que je pourrais le voir. Et me voici à Brest. Ma mère est partie d'ici quand elle n'était encore qu'une petite fille de 11 ans. Elle était orpheline. Maman est partie d'ici. Et j'ai survenu. J'avais besoin de savoir que j'étais venu sur ces lieux. Pour moi. Comme la plupart des familles juives de l'époque, celle de ma grand-mère était grande. Je ne le savais pas avant de venir ici, aux archives de Brest, où j'ai pu consulter des documents qui ont plus de 100 ans. Voici les dossiers. Merci. À mon avis, c'est le frère de votre grand-mère. Paouine Gersh-Fawel. Ce sont ses empreintes digitales ? Oui, ce sont ses empreintes digitales. C'est sa photo ? Oui. Voici mon grand-oncle, Gersh-Pawine. C'est la première fois que je le vois. Il ressemble tellement à ma grand-mère. Et voici son adresse. Il vivait rue Batorevo, au 112, bâtiment 1. Et voici la maison de vos ancêtres. La façade était différente. C'est triste de marcher dans les rues, arpentées autrefois par ma famille. D'un côté, je suis très reconnaissante parce que c'est un retour de l'histoire, mais d'un autre côté, sachant qu'elle a été la fin de leur vie, c'est très triste. On ne connaît pas la date exacte de la mort de Gersh-Pawine, comme tout le reste de ma famille. Il a simplement disparu. J'ai toujours cru que si ma grand-mère n'avait pas été sauvée en 1921, si elle était restée en Biélorussie, 20 ans plus tard, elle serait passée par toutes les horreurs du ghetto, comme des millions d'autres Juifs. La création du ghetto en 1941 a été l'une des premières étapes des nazis dans leur plan d'extermination des Juifs d'Europe. Heureusement, elle était déjà en Afrique du Sud et construisait sa vie de famille. Mais si elle était restée, qu'aurait-elle vu ? Comment aurait-elle vécu ? Qui serait-elle devenue ? Pour trouver des éléments de réponse, il faut s'adresser à ceux qui sont passés par le ghetto dans leur enfance et qui en sont sortis, survivant à l'Holocauste. Dans le ghetto en 1941, j'avais 6 ans. Quand je suis arrivé au ghetto de Minsk, j'allais avoir 3 ans de moi plus tard. En 1941, je devais rentrer en CP, mais j'ai dû fréquenter une autre école. Au lieu d'apprendre l'alphabet, j'ai appris à survivre. Il y avait 150 000 personnes dans le ghetto. En 1943, quand le ghetto de Minsk a été liquidé, il ne restait pas plus de 8 à 9 000 personnes. La guerre a commencé le 22 juin et le 28 juin. Les Allemands étaient déjà à Minsk. Le 19 juillet, on a donné l'ordre d'aménager un ghetto. Tous les Juifs ont déménagé dans le quartier du ghetto. La ville a été divisée en deux secteurs, une zone de vie et une zone de mort. On nous a déplacés, on nous a désignés nos rues et nous avons déménagé. Nous avons déménagé comme nous avons pu. Et le temps de déménager, de se préparer, il n'y avait plus au loger. J'ai passé 27 mois au ghetto. Du premier au dernier jour. Ensuite, il y a eu un premier. Nous l'appelons Pogrom. On nous a forcés à nous mettre en ligne. Un camion s'est avancé à la tête de la ligne. On l'a rempli. Il est parti. Ils sont tous enterrés en plein centre-ville. 6 000 personnes. Tout était organisé. Les essais s'étaient disposés. On avait prévu d'avance l'endroit où ils seraient emmenés, qui ferait partie du peloton d'exécution. Dans le ghetto, les enfants apprennent vite. Je savais déjà que je ne devais pas quitter les jupes de ma mère. Pendant ce pogrom, nous avons tous couru nous cacher dans les framboisiers. Les framboisiers, c'était une cage que les juifs construisaient. Une cave dans l'appartement. On s'y cachait. On pouvait seulement s'y asseoir ou s'y coucher. Quand les Allemands chassaient les gens de leur maison, il y en a qui résistaient d'abord et on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et eux, tuaient les gens juste sur le pas de leur porte ou dans les maisons. J'ai vu ça. J'avais très peur des morts. Très peur. Le premier jour, c'est terminé. On s'est décidé à sortir. Il y avait un garçon mort couché devant. Le matin, en marchant avec maman, j'ai vu des gens coucher, les bras bizarrement tordus. C'était des cadavres déjà gelés. J'ai demandé à ma mère « Maman, pourquoi est-ce que ces gens sont couchés dans le froid ? Ils vont s'enrhumer ? » Elle m'a répondu « Eh bien qu'ils restent couchés, nous ne pouvons pas les emmener avec nous et nous avons passé notre chemin. » Une charrette est arrivée de la Judenrath à deux roues tirée par deux juifs pour ramasser les cadavres. Ces charrettes faisaient détour toute la journée. Quand on parle du ghetto, aujourd'hui, on peut dire que c'était un lieu épouvantable où les gens ont été exterminés en masse. Comme tous les juifs de Brest, ma famille a certainement été forcée de rejoindre le ghetto. Ils sont-ils morts ? Ou bien font-ils partie des innombrables millions d'hommes, de femmes et d'enfants qu'on a obligés à se déshabiller avant de les fusiller à bout portant, puis de les enterrer dans une des fosses communes si nombreuses en Europe de l'Est ? Qui sont ces gens ? Comment s'appellent-ils ? Y a-t-il des membres de ma famille parmi eux ? La roule de la mort. Le chemin de la perdition. Les prisonniers empruntaient cette route de la mort. La plupart ne faisaient que porter des corps. Selon les données officielles, 150 000 juifs sont enterrés ici. Suivant des données non officielles, rien qu'ici, à Blagov-China, 476 000 personnes ont été tuées. Vous voyez ces fosses ? Il y a 34 fosses recouvertes d'arbres. Ce sont des tombes. Les camions à gaz faisaient des allers-retours depuis le ghetto de Minsk. Les prisonniers mouraient de gaz d'échappement pendant le trajet et il n'y avait plus qu'à décharger les cadavres. Le camion à gaz, c'est une invention d'Himmler. Il est venu en inspection à Minsk et il a demandé à ce qu'on fasse une exécution exemplaire. hummler. Himmler, c'était un homme de cabinet. Quand on a fusillé un juif, le sang a jailli et il en est tombé sur son manteau d'uniforme. Il a failli s'évanouir et il a dit qu'il fallait humaniser les assassinats. Ce qu'il entendait par humaniser, c'est que des soldats allemands participaient aux exécutions et quand ils tuaient des enfants, quand ils tuaient des femmes, cela portait atteinte à leur santé psychologique. C'est pourquoi il a fait envoyer des camions à gaz à Minsk pour préserver la santé psychologique des soldats. Des Lituaniens, des Ukrainiens, des Polonais. Ils faisaient rage ici. La majorité des pelotons d'exécution se composaient de bataillons d'Ukrainiens et de Lituaniens. On aurait dit qu'ils y trouvaient du plaisir. Je ne sais pas comment vous dire. Mais je dirais que chaque nation a toujours sa racaille. Si ces éléments sont dispersés, on ne les remarque pas. Mais s'ils s'assemblent, le problème devient sensible. L'une des principales caractéristiques du nazisme est la haine des personnes de nationalités différentes. La haine se voit tout de suite. Le nazisme se trouve toujours des ennemis. Si besoin, il se les crée de toutes pièces. nous pensions après la guerre que tous les traîtres avaient été mis en prison, qu'ils étaient morts. Mais le nazisme n'a pas disparu. Il se trouvera des gens qui feront renaître le nazisme. Il y en a déjà. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Europe, c'est terrible. Le monde s'est réveillé trop tard. Il réalise seulement que ce qui a été passé sous silence pendant longtemps est de retour. Et avec d'autant plus de force. J'estime que l'Occident a tort. Ils essaient de cacher ce qui se passe aujourd'hui. Mais ils le paieront. Les nazis ont tué toute ma famille. Ils ne m'ont laissé que des fosses communes pour souvenir. Je ne peux même pas savoir avec certitude qui est mort où. Même les générations précédentes n'ont pas été épargnées. Comme mes arrières-grands-parents, leurs familles et leurs ancêtres, leurs noms étaient autrefois inscrits sur des tombes où, selon la tradition juive, on pouvait déposer une pierre. Les nazis ont fait en sorte que même cela me soit impossible. La mort n'intervient pas quand le corps cesse de fonctionner, elle arrive quand nous oublions. La tragédie de l'Holocauste a eu lieu deux fois parce que tant de gens ont simplement disparu. 77 ans ont passé depuis la fin de la guerre mais on trouve toujours des pierres tombales. Les gens les ramassent dans la rue, les trouvent dans leur jardin et même dans leur maison. Les nazis voulaient effacer tous les signes d'existence des juifs sur cette terre. Quand ils sont arrivés et ont organisé le ghetto, ils ont cherché à tuer tous les juifs. Ils ont ordonné de vendre les terrains du cimetière pensant que les habitants achèteraient les terrains, détruiraient les pierres, qu'eux-mêmes gagneraient ainsi de l'argent. C'est pourquoi, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons perdu environ 28 000 pierres tombales. Ce sont 28 000 destinées des vies d'hommes avec leur histoire. Autant que possible, nous nous efforçons de retrouver ces pierres tombales, même s'il n'en reste qu'une partie, même s'il n'y a rien écrit. Nous nous efforçons de les ramener ici car conformément à la tradition juive, les pierres tombales doivent retourner sur la terre du cimetière. Quel est votre objectif ? Que voulez-vous faire de ces pierres ? L'objectif est de faire un lapidarium, un mémorial bâti à partir de ces pierres. Ça ne sera pas simplement un monument au cimetière, ce sera un monument à toutes les victimes de l'Holocauste qui sont mortes dans le ghetto. Chaque pierre représente une vie, une histoire, un patrimoine. Nous nous efforçons de préserver ce patrimoine pour les générations suivantes. Trouverais-je les noms Altushka ou Pawin sur une de ces pierres tombales ? J'aimerais tant découvrir une lettre, un signe ou n'importe quoi que je pourrais toucher et sentir ce lien entre générations. Je viens d'arriver à Johannesburg, capitale de l'Afrique du Sud où habite mon père. Je n'y vis plus moi-même, je n'ai pas souvent l'occasion de le voir. Nous sommes très proches, particulièrement maintenant, depuis qu'il a perdu l'usage d'une jambe. Depuis 5 ou 6 ans, il a 91 ans. Il a du mal à se déplacer et il passe la majeure partie de la journée dans sa chambre. Il vit à l'hôtel depuis qu'il a perdu une jambe. Il reste assis, il regarde la télé et il dort, il dort la plupart du temps. J'aimerais passer plus de temps avec lui. Dès que j'en ai la possibilité, je viens le voir. Je viens immédiatement. Bonjour, comment allez-vous ? Papa, bonjour, mon petit papa. Comment te sens-tu ? Tu es jolie. Quoi ? Tu as une très bonne mine. Tu as une bonne mine aussi, papa. Comment te sens-tu ? Aussi. Tu te sens aussi ? Papa, je viens de rentrer de Biélorussie. Nous avons visité les lieux d'où venaient Oma et tous les autres. Mon père est le seul lien qui me relie à ma grand-mère et à l'histoire de ma famille. Il a fallu près de deux mois à papa Hochberg pour amener ses orphelins en Afrique du Sud. Il les recueillait dans les forêts, dans la rue, dans les synagogues et dans les refuges. Ma grand-mère, ses frères et sœurs ont été envoyés à Johannesburg où une villa avait été transformée en orphelinat pour accueillir les enfants. Mon père et moi y sommes allés pour nous remémorer l'histoire de ma grand-mère. Papa, raconte-moi l'histoire d'Oma. À Brest, nous avons vu les endroits d'où venaient les enfants. Que savons-nous de grand-mère en commençant par Brest ? Je sais que son père était géodésien. Il vivait quelque part à Brest, Litovsk. Elle disait toujours pour Litovsk. Comment les parents d'Oma sont-ils morts ? Personne ne sait. Ils ont simplement disparu. Elle n'a jamais su comment. Quand Hochberg est arrivé en Biélorussie, où a-t-il trouvé grand-mère, ses sœurs et son frère ? Ils étaient orphelins, orphelins juifs, vivant dans les synagogues. C'est là qu'ils allaient chercher les orphelins. C'est généralement là qu'ils étaient. J'imagine ces enfants, ces orphelins, ils venaient de survivre à la guerre. Mais il y avait des dizaines de milliers d'autres enfants. Comment se fait-il qu'il ait choisi notre famille ? C'est un miracle, n'est-ce pas ? S'il ne l'avait pas fait, nous ne serions pas là aujourd'hui. ceux des enfants qui sont restés comme l'une de ses sœurs ont disparu. Comment Oma appelait-elle Hochberg ? Tous les enfants l'appelaient Papa Hochberg. Ma mère est morte à Durban. Elle avait 82 ou 83 ans. Mais jusqu'à la fin de sa vie, elle a continué à l'appeler Papa Hochberg. Chaque fois que je viens ici, je suis étonné que ma mère ait grandi ici. mais je dois vous dire que cela fait au moins 10 ans que je n'étais pas revenu. 80 ans après avoir quitté Brest, ma grand-mère est morte à Durban, en Afrique du Sud. Ni mon père, ni moi ne sommes revenus ici depuis sa mort. Et c'est important pour moi d'y venir avec mon père, peut-être pour la dernière fois, pour honorer sa mémoire. Je suis contente d'y aller avec toi, Papa. Quoi ? Je suis heureuse d'aller avec toi à Durban. Merci de m'avoir attendu. Ah ! Merci de m'avoir attendu. Il va descendre à l'appartement de grand-mère où rien n'a changé depuis sa mort. Écho d'une jeunesse passée dans la pauvreté. As-tu de bons souvenirs de cet immeuble ? Oui, je m'en souviens bien. Ta soeur vivait ici, n'est-ce pas ? L'appartement n'a pas changé, n'est-ce pas, Papa ? Papa, quand je regarde l'appartement d'Oma, je n'y vois rien qui vienne de Russie. Ses souvenirs de Russie étaient vagues. Elle n'était qu'une petite fille quand elle est arrivée ici. Quels souvenirs pouvaient-elles avoir de Russie ? Papa, te souviens-tu du champ où était autrefois le cimetière juif ? Oui. C'était le plus grand cimetière de Brest. Des membres de la famille y sont probablement enterrés. La mère de ma mère, son père ou des oncles. or uncles were buried, oui. Yitkidol v'ye kadash mei rabba, amedavei khuutay v'amichlankhutay, ha yechon uve yemechon uve yechaydechol beit Yisrael. Ba gala uvzmim karif v'imru. Amen. Ce groupe d'enfants pitoyables ayant quitté les territoires soviétiques ruinés de l'après-guerre a laissé une descendance de plus de 4000 enfants et petits-enfants. Suivant la tradition juive qui sauve une vie, sauve le monde. S'il y avait eu plus d'hommes comme Augsberg, les nazis auraient tué beaucoup moins de juifs. Ma grand-mère a été sauvée, c'est un miracle, mais tant d'autres ne l'ont pas été. Pourquoi ai-je survécu ? Dieu m'a confié une mission et il m'a conduite sur cette voie. Je pense qu'aujourd'hui encore, le Tout-Puissant me préserve pour que je puisse me souvenir et raconter, pour que les gens sachent ce qui s'est passé ici. Je suis là, assis devant vous. Mes dix personnes sont mortes pour que je reste en vie. Je traîne ça toute ma vie. C'est une tragédie permanente. Elle vit avec moi. Je ne peux pas m'en défaire. C'est horrible. Est-ce qu'Oma te manque ? Oui. Que lui dirais-tu si elle te regardait depuis le paradis ? Comment ça va, là-haut ? J'espère... J'espère que tu es heureuse et bien installée. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je t'aime. C'est le moment. Des millions de ceux que nous avons perdus. Ce film est dédié à tous ceux qui sont morts de la main des nazis, à ceux qui ont survécu, à ces histoires qui ne seront jamais racontées. Je t'aime, papa. Je t'aime à tous. J'aime.